Tenus par des professionnels de l'aide aux victimes, les bureaux d'aide aux victimes ont la particularité d'être situés au sein du tribunal judiciaire. Cette proximité géographique avec les services de la justice leur permet de délivrer des informations rapides et efficaces. Le BAV est ainsi un point de contact au moment des audiences, avant pour donner toutes les informations et rassurer, mais aussi après pour aider les victimes au recouvrement des dommages d'intérêt. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous venez aujourd'hui parce que vous avez subi une infraction pénale ? J'étais partie en vacances au Sénégal et le 7 juin ma fille, elle m'appelle, les cambriolos sont venus à la maison. La maison est de ce sens contraire. Elle était là à hurler à tue-tête, bon elle ne voulait pas passer la nuit. Et moi j'étais obligée de prendre un billet d'avion pour revenir. Ce que je peux vous proposer c'est de faire le lien directement avec ce commissariat pour être sûr que votre procédure a été transmise au tribunal. Les intervenants des associations vont identifier les attentes spécifiques de chaque victime et répondre aux différents besoins grâce à l'ensemble des parties prenantes autour de la victime. Le bureau d'aide aux victimes est un véritable point d'entrée pour les victimes d'infraction pénale. Ici nous leur proposons un accompagnement global à savoir juridique, psychologique et social. Sur le côté juridique, ça peut être par exemple un accompagnement lors d'une audience, une constitution de partie civile à faire ou un lien avec les avocats, notamment par le bureau de l'aide juridictionnelle. Concernant le côté psychologique, il s'agit bien sûr d'accompagner la personne qui a été victime d'une infraction sur les conséquences psychologiques qu'elle peut avoir. Enfin, sur le côté social, une assistante sociale est présente pour éventuellement, notamment pour les victimes de violences conjugales, proposer des solutions si la personne souhaite partir de son domicile. Ce bureau est un lieu d'accueil pour les victimes au sein du tribunal, comme il en existe dans les commissariats, les gendarmeries, les hôpitaux et les mairies. Aujourd'hui, je me sens réconfortée parce que j'ai eu beaucoup de réponses à toutes les questions que je me posais dans la tête. Je trouve que ce bureau-là est très, très, très important. Je ne sais pas, peut-être qu'il devrait y avoir dans tous les quartiers, parce qu'actuellement, il y a tellement de victimes dans tous les quartiers. Ils m'avaient promis d'appeler le commissariat déjà pour savoir où en est le dossier. Après le commissariat, ils allaient faire ici au tribunal pour voir aussi d'où en est le dossier au tribunal. Alors, quelques jours après, j'ai eu toutes ces réponses et ça m'a vraiment rassurée. Il y a des droits, il y a des devoirs, mais quand même, il y a des droits aussi qu'il faut connaître. Et je suis sûre que plusieurs personnes sont comme moi, ils ne connaissaient pas les droits. Donc, l'aide aux victimes est très, très importante. Surtout la rencontre avec les psychologues et les juristes est très importante pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !